Ces protèges lunettes en papier ne sont pas destinés à être utilisés comme beaucoup le font. Il ne faut pas arracher le rabat qui ressemble à une langue. Au lieu de l'arracher ou de le coller à l'arrière, laisse le rabat rester dans la cuvette après avoir posé la protection. En tirant la chasse d'eau, la suction fera descendre le papier et l'emportera. Tu n'as plus besoin de le toucher après l'avoir utilisé. Ouf, quel immense soulagement, franchement. Il n'y a pas beaucoup d'intimité dans des toilettes publiques, surtout lorsque la porte ne touche pas le sol. Ces espaces servent à la ventilation et empêchent aussi les gens de s'attarder trop longtemps. Ils permettent également un accès d'urgence au cas où la personne à l'intérieur aurait besoin d'une aide immédiate. Par ailleurs, les ventilateurs de plafond ne sont pas destinés uniquement aux journées chaudes. Il y a un petit interrupteur sur le dessus qui permet de changer la direction du ventilateur. Le réglage d'été fonctionne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aspirer l'air plus frais vers le haut. Tandis que le réglage d'hiver fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre pour pousser l'air plus chaud vers le bas. Des barres de signal pleines sur ton téléphone ne signifient pas du tout que tu as un meilleur signal. Chaque fabricant de téléphone utilise son propre algorithme qui détecte le niveau de puissance du signal disponible. A partir de là, ils peuvent afficher plus ou moins de barres selon leur choix. Il y a une grande différence entre les barres d'un téléphone et un autre. Moi, de toute façon, je préfère les barres de chocolat. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ne sert peut-être à rien. La plupart des lave-vaisselles modernes sont équipées de capteurs qui détectent le degré de saleté de nos assiettes. Cela leur permet de laver la vaisselle avec une quantité d'eau contrôlée. Débarrasse-toi de tous les restes solides et range les assiettes correctement afin de permettre aux lave-vaisselles de faire le plus gros du travail. C'est tout. Ce petit disque qui se trouve sous les bouchons des bouteilles n'est pas seulement un résidu du processus de production. Il crée un joint encore plus étanche avec le bouchon. Ainsi, même si tu retournes la bouteille, le liquide ne coulera pas partout. Ce disque en plastique permet aussi de conserver les sodas gazeux plus longtemps. Alors garde-le si tu dois le remettre au réfrigérateur. Placer une cuillère en bois en travers d'une casserole de pâte en train de cuire peut empêcher l'eau de déborder. Cela déstabilisera les bulles au contact de la cuillère, évitant ainsi un débordement sur la cuisinière. Si on m'avait dit ça avant. Une barre de progression à 50% ne signifie pas que la moitié du fichier a été téléchargée. Presque tous les fichiers pourraient avoir été téléchargés, ou alors aucun. Elles sont juste là pour te rassurer. La vitesse de l'Internet et la disponibilité du réseau sont les clés de la rapidité de la fin du téléchargement. Le disque dur de l'ordinateur décide de la manière de traiter et de placer les fichiers là où ils doivent être, et il fonctionnera plus lentement s'il est vieux ou plein. Pour préparer le smoothie parfait, il faut mettre les liquides en premier. Verse le lait, l'eau de noix de coco, le café ou le yaourt, et ensuite seulement ajoute tous les ingrédients. Cela permettra d'obtenir le tourbillon parfait pour tout mélanger correctement. Le trou à l'intérieur de la cuillère à pâte ne sert pas seulement à évacuer l'eau. C'est un excellent outil de mesure pour déterminer la quantité de spaghettis à cuire par personne. Le trou correspond à la quantité recommandée pour une portion individuelle. En parlant d'ouverture, les fermetures éclaires en métal ont un blocage caché intégré. N'est-ce pas ingénieux ? Lorsque la fermeture est orientée vers le bas, les dents de celle-ci créent un blocage. Si on la laisse vers le haut, elle est libre de se déplacer. Appuyer sur le bouton de passage piéton ne fait pas toujours apparaître le signal traversé. Ces boutons se divisent en trois catégories. Le premier doit être appuyé, le deuxième ne fonctionne pas, et le troisième nécessite une pression sur le bouton pour activer le signal de marche après une certaine heure de la journée. Tout dépend de la ville dans laquelle tu te trouves, de l'heure de la journée et de l'endroit où tu te trouves dans cette ville. J'aimerais qu'il y ait une quatrième catégorie qui fasse jaillir de l'eau sur la personne à côté de toi quand on appuie dessus, mais bon, c'est juste moi. Les post-it sont conçus pour être détachés du bloc avec un angle latéral. En tirant par le bas, le papier se recroqueville et devient moins collant avec le temps. Le tiroir qui se trouve au bas de ton four n'est pas destiné au rangement de tes poêles, de tes casseroles et de tes plaques de cuisson. Il s'agit en fait d'un tiroir chauffant. Il permet de conserver les aliments chauds à une température agréable, prêts à être servis. Les boîtes de papier d'aluminium et de film plastique ont un design spécial pour maintenir le rouleau en place. Il y a une languette en carton à chaque extrémité qui fait office de loquet. Il suffit d'enfoncer ces languettes pour que le rouleau reste bien à l'intérieur de la boîte. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour mettre tes monnaies ou tes clés. Elles ont été imaginées à l'origine pour la montre de poche dans les années 1890. Autour de ces poches, il y a aussi des rivets qui dépassent. Ils sont là pour renforcer les zones les plus exposées du jean, qui subissent le plus d'usure. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton « Fermer la porte d'un ascenseur américain » ne va pas le faire fermer avant. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi pour les handicapés concernant les ascenseurs, ce qui signifie que ces derniers doivent veiller à ce qu'une personne handicapée ait le temps d'y entrer. Les seules personnes qui peuvent contourner cette règle sont les secouristes et les responsables de l'entretien des bâtiments. Ils auront des clés ou même des codes spéciaux qui rendent ce bouton opérationnel. Les effaceurs ont généralement deux côtés de couleurs différentes, le rose et le bleu. Le côté rose est destiné aux crayons, mais le côté bleu l'est aussi. Le côté bleu est fait pour les pages plus épaisses, comme celles qu'un artiste utiliserait. Il n'est pas fait pour enlever l'encre des stylos comme beaucoup de gens le croient. C'est parce que les gens qui écrivent au stylo ne font pas d'erreur. Non, je plaisante. Le verre d'un rétroviseur n'est pas aussi plat qu'il n'y paraît. Il est plus épais d'un côté que de l'autre. Cet interrupteur permet de faire passer le rétroviseur du mode jour au mode nuit. Lorsqu'une voiture se trouve derrière toi la nuit, les phares sont éblouissants, ce qui peut aveugler le conducteur. En poussant ce petit interrupteur vers le bas ou vers le haut, tu modifies la façon dont la lumière passe à travers le miroir et est réfléchi. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas ? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stris sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pattes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas ? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arrêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu le boives ! Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout ! Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses ! Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent et ton café aussi est plus heureux ! L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne près découpée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà ! Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis ! Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit ! Les bouteilles ont un long coup pour une bonne raison. Tu devrais tenir le coup et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. Deux zips, c'est trop ? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi ? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de cours sont désormais un système anti-ampoule, préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Voici la bonne façon d'utiliser une brosse à cheveux ne l'utilise pas horizontalement. Tu es là en position verticale. Les poils sont ainsi alignés verticalement. Si tu tiens le peigne horizontalement, alors ces poils commencent à se plier. Tu verras vite toi-même à quel point cette façon de faire est pratique. Tu entres dans la pièce et tu enlèves tes lunettes de soleil. Où vas-tu les ranger ? Tu vas les tenir dans ta main ou les accrocher au col de ta chemise ou peut-être les mettre dans ta poche. Le mieux est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine de façon à ce que les verres soient à l'intérieur et qu'une seule branche dépasse. Ainsi, tes lunettes seront protégées des dommages. Selon les règles de l'étiquette, tu dois toujours laisser sortir d'abord ceux qui quittent la pièce. Le bâtiment ou l'ascenseur est seulement ensuite entré. Cette règle simple permet d'éviter les collisions et les situations embarrassantes. Tu as des rouleaux de peinture dans la maison ? Disons que tu fais des réparations et que tu peins les murs. Tu vois l'épaisse couche de peinture qui se forme sur le rouleau ? Les gens le nettoient de différentes manières. On le lave à l'eau ou on gratte la peinture avec un couteau ou du papier. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple. Tu peux acheter des raclettes spéciales pour les rouleaux à peinture. La forme de leurs lames s'adapte parfaitement au rouleau et enlève toute la saleté. Les cure-dents sont presque toujours sur la table des restaurants et des cafés. La plupart des gens les utilisent incorrectement lorsqu'ils se curent les dents avec après avoir mangé. La manière correcte et civilisée est d'aller aux toilettes et de se curer soigneusement les dents après avoir mangé, seul. Tu n'as pas besoin d'enlever la pellicule qui recouvre la pastille du lave-vaisselle. Cette pellicule est minuscule. Il suffit de la mettre dans le réservoir et l'eau la dissoudra. Tu connais ce sentiment de bonheur quand tu as faim et que tu trouves de la pizza dans le frigo ? Oui, mais comment vas-tu la réchauffer ? Tu peux utiliser un micro-ondes ou un four mais il existe un autre moyen très efficace. Fais chauffer une poêle à frire et mets un morceau de pizza sur le côté de celle-ci. Ajoute un peu d'eau sur le côté opposé. Couvre ensuite la poêle avec un couvercle ou une feuille d'aluminium. Fais attention ! Après quelques minutes, sors là et déguste la pizza. C'est parfait, non ? Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. Cet appareil doit effectuer des mouvements de va-et-vient en douceur. Ces lanières avec des boutons sur ta veste ont un but précis. Elles ont été inventées pour maintenir les sangles de ton sac à dos bien serrées sur tes épaules et les empêcher de glisser. Fais un essai ! Décroche les lanières, mets ton sac à dos et attache-les à nouveau. Garde la boîte avec le trou vers le haut lorsque tu verses du jus ou du lait. Il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Abaisse toujours le couvercle et des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, de petites particules imperceptibles, d'eau sale, éclabousses et polluent tout l'espace lorsque tu le laisses ouvert. Beaucoup de gens ont un poivre rivière et épices dans leur cuisine et la plupart d'entre eux ne se plient pour verser le contenu sur les aliments. Si tu es l'un d'entre eux, arrête-toi là ! Il suffit de le retourner et de faire tourner le couvercle supérieur avec des trous. Les épices tombent facilement sans aucun obstacle. Tu as mauvaise haleine ? Comment le vérifier ? Tu peux respirer sur la paume de ta main et la sentir. Mais cette méthode n'est pas efficace. Il est bien mieux de lécher ton poignet. Ne le touche pas avec le bout de la langue. Lèche-le avec la partie centrale. Sens-le et... Oui ! C'est ce que les gens ressentent quand tu leur parles. L'une des façons de garder une haleine fraîche est de se taire. Lorsque tu parles beaucoup, ta bouche s'assèche. Faut être humidifié par la salive, de nombreuses bactéries s'y accumulent et c'est ce qui te donne une mauvaise haleine. Il y a un espace vide entre les vitres de la porte du four. Tu peux insérer une brosse à l'intérieur pour nettoyer la vitre. L'entrée de cet espace se trouve en bas de la porte. Ouvre le plateau inférieur puis pousse la brosse dans le trou. Il existe de nombreuses façons de séparer le blanc et le jaune d'un oeuf cru. Tu peux utiliser des cuillères spéciales ou le faire avec une bouteille. Certaines personnes versent lentement le blanc d'oeuf de la coquille. Aucune de ces méthodes n'est super simple, surtout si tu le fais pour la première fois. Mais tu peux extraire le jaune d'oeuf de manière beaucoup plus efficace sans aucun équipement supplémentaire. Ah, c'est enfin le week-end et tu décides de sortir dîner. Tu choisis de manger chinois parce que, évidemment, c'est tellement bon. On t'installe à une jolie table avec fenêtres et on te donne le menu et une paire de baguettes. Tu es alors confronté à deux options. Après les avoir sorties de leur petite enveloppe en papier, que fais-tu ? Option A, tu les fends en plein milieu après quelques efforts. Option B, tu les casses à partir du bout où elles sont collées ensemble, comme l'Internet te l'a appris. Eh bien, selon les informations en ligne les plus courantes, l'option B te laissera avec des baguettes à moitié cassées. Il se trouve qu'il y a quelque temps, un mythe concernant la manière correcte d'utiliser les baguettes est apparu sur Internet. Il prétendait que les petites marques sur le bout des baguettes étaient là pour aider à séparer la partie supérieure. Après cela, tu pouvais transformer cette partie en un coussin sur lequel tu pouvais poser tes baguettes pendant le repas. Eh bien, il s'avère qu'il est en effet très important d'avoir quelque chose sur quoi poser ses baguettes. Mais casser l'extrémité supérieure des baguettes en bois n'est pas censé servir à ça. Donc, on recommence tout. Tu arrives dans un restaurant, tu passes ta commande et ton serveur te tend une paire de baguettes en bois. Cette fois, tu suis l'option A, et tu casses les baguettes en deux. Et si tu veux vraiment quelque chose pour poser tes baguettes, demande simplement au serveur. Il est fort probable qu'il ait ce dont tu as besoin. Moi, je suis du genre téméraire, alors je les mets tout simplement dans mon assiette. Maintenant que cette question est réglée, tu risques de passer le reste de la nuit à essayer de comprendre comment tenir correctement tes baguettes. Les Chinois utilisent des baguettes depuis 1200 ans avant notre ère. Moi, j'utilisais une fourchette à l'époque. Ils ont commencé par les utiliser comme ustensiles de cuisine. Mais ce n'est qu'en 400 de notre ère qu'ils ont commencé à s'en servir à table pour manger. Cette coutume s'est répandue et à un moment donné, les Japonais ont créé les baguettes jetables en bambou que nous utilisons aujourd'hui. À propos, 40% de la population mondiale utilise encore ses mains pour manger. 30% utilisent des couteaux et des fourchettes. Et les 30% restants recourent à des baguettes. La plupart des gens qui utilisent des baguettes viennent d'Asie de l'Est et du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon étant en tête de liste. Et au cas où tu te poserais la question, oui, il existe plus d'un type de baguettes dans le monde. Par exemple, les baguettes chinoises sont les plus épaisses et les plus longues de toutes. Elles sont souvent fabriquées en bambou ou en mélamine et ont des exprémités épaisses et plates. Le matériau est glissant et lisse, ce qui rend leur tenue encore plus difficile. Imaginons maintenant que tu dînes avec des utilisateurs de baguettes inconnus. Voici ce que tu dois faire. Prévois où tu vas poser tes baguettes entre chaque bouchée. Tu ne veux pas tous aller, n'est-ce pas ? Alors ne les pose pas sur la table, tu vas mettre de la sauce partout. Ne les place surtout pas à la verticale dans ton bol de riz. Je ne vais pas t'expliquer à quel point c'est impoli. La meilleure solution serait de demander un coussin ou un support pour baguettes et de le poser à côté de ton assiette. Mais si ce n'est pas possible, tu peux au moins appuyer le bout de tes baguettes sur le bord de ton assiette ou de ton bol. De plus, fais attention à la direction vers laquelle sont tournées tes baguettes lorsque tu les poses. Elles ne doivent pas être dirigées vers les personnes avec lesquelles tu dînes. Cela peut être interprété comme un manque de respect dans certaines cultures. Maintenant, voici comment tu es censé tenir tes baguettes. Voici ta main et une paire de baguettes. Essaie de les tenir comme tu tiendrais normalement un stylo ou un crayon. Imagine mentalement à quoi ça ressemble. Désormais, ne refais plus jamais ça. A la place, essaie de faire ceci. Le pouce au-dessus de la baguette, sous la baguette, le bout de ton doigt. J'ai compris. Tu dois placer ton pouce et ton index sur la baguette du haut, ton majeur, servant à la fois de support à la baguette du haut et de support à celle du bas, ainsi que ton annulaire. Cela peut sembler difficile, mais ce n'est vraiment pas le cas. Assure-toi simplement de t'entraîner un peu. Et n'oublie pas, si tes doigts commencent à glisser sur les baguettes, tiens-les aussi près que possible de l'extrémité supérieure. De cette façon, tu pourras ouvrir tes baguettes plus largement. Si tu es presque un pro pour manier les baguettes, tu peux les utiliser en cuisinant. Mais n'utilise pas de baguettes en métal. Elles conduisent bien la chaleur et risquent de rayer le fond de la casserole. Il existe d'autres types de baguettes que tu peux utiliser. Elles sont très utiles si tu décides de cuisiner des tempuras ou des beignets que tu dois tourner sans cesse d'un côté à l'autre. Et enfin, ne lave jamais tes baguettes dans la machine à laver. Jamais, jamais. Elles finiraient probablement par boucher la machine. Lave-les à la main comme le faisaient les générations d'avant. Passons à d'autres choses que tu as peut-être mal faites. Hé, je ne veux pas critiquer, je veux juste te signaler quelques possibilités d'amélioration sur des choses que tu as peut-être mal faites comme mettre des restes de nourriture au micro-ondes. Combien de fois as-tu sorti ton plat du micro-ondes pour découvrir qu'il était encore froid au milieu ? C'est parce que les micro-ondes chauffent d'abord les aliments les plus proches des côtés de l'assiette. Souvent, la chaleur n'a pas le temps d'atteindre le milieu de tes délicieux spaghettis à la sauce bolognaise, par exemple. Il est plus efficace de répartir les aliments sur les côtés en laissant un espace vide au milieu. Et voilà, des aliments chauds sans trop d'efforts. Et puisqu'on parle de nourriture, abordons le sujet des ailes de poulet. La plupart d'entre nous en attrapent une, brûlante, à deux mains, où il y a une façon plus simple de les manger. Attrape l'aile par les deux petits os, tord-les et enlève lentement les os. Ne t'inquiète pas, le poulet ne sentira rien. Tu obtiendras une aile de poulet charnue et sans os. Après toute cette nourriture, assure-toi de bien te brosser les dents. Mais veille à le faire correctement. Choisis une brosse à dents à poils souples ou moyens. Elle n'abîmera pas tes gencives. Et au lieu de répéter des mouvements mécaniques de haut en bas, choisis un angle de 45 degrés et suis-le. De cette manière, tu nettoieras toute la plaque collante. Berc !